Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation. Merci Christine d'avoir ouvert le paysage des transidentités dans sa dimension notamment historique et évolutive. Ça me facilite les choses, comme ça je n'ai pas à le faire. Je vous propose qu'on chemine ensemble autour d'une figure, d'un sujet qui est immédiatement le vôtre au sein de l'éducation nationale, que vous soyez CPE, infirmier, infirmière, psychologue, enseignant du premier ou du second degré, ou chef d'établissement. C'est la question des mineurs trans, question polémique. On va essayer d'esquisser quelques controverses aujourd'hui et puis peut-être de les dégonfler, puisque c'est, d'un point de vue pédagogique, vous connaissez ça par cœur, en allant au-delà des peurs ou en les diminuant, que l'accompagnement se fait le mieux. Cette circulaire, on a commencé déjà à en parler. On va essayer là aussi de l'analyser ensemble. Mais en toute fin de conférence, je respecte le temps, j'ai mon chronomètre, vous inquiétez pas. Alors, je voudrais qu'on parle peut-être le même vocabulaire et si vous le savez déjà, tant mieux. Si vous ne le savez pas, je tente de vous le dire dans une formulation qui, j'espère, vous parlera, en débutant peut-être par les enjeux de sexualité. Je sais bien que les questions trans ne sont pas les enjeux de sexualité, même si des ponts peuvent être faits. Je voudrais ici qu'on s'achemine vers une logique de présentation de ce qui pourrait être des éléments de vocabulaire et des éléments de langage précis, spécifiques, et qui là aussi permettent un accompagnement des jeunes trans ou des jeunes non-binaires, puisqu'on va voir que statistiquement, l'évolution de la transidentité chez les plus jeunes et l'évolution statistique de la non-binarité finissent par s'épouser. Alors, comme on connaît bien, en tout cas mieux, les questions de sexualité, débutons par cela. Nous avons toutes et tous une identité sexuelle, homo, hétéro, bi, pan, sexuel ou a, sexuel, on n'est quand même pas obligé d'avoir une sexualité, ce qui fait d'ailleurs qu'on a des adultes qui se trouvent très progressistes à dire « je ne dis plus, est-ce que tu as un petit copain ou fille ? Est-ce que tu as une petite copine ou garçon ? » Je dis « est-ce que tu as un petit copain ou une petite copine ? » Tu peux aussi dire « est-ce que tu as autre chose qu'un petit copain ou une petite copine ? » Tant qu'il y a du consentement, tant qu'il y a du plaisir et tant que c'est légal. « il », tu peux aussi dire « tu n'es pas obligé d'avoir un petit copain ou une petite copine. » On a toutes et tous une identité sexuelle, l'identité c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on montre. Il en va de même du côté, et pour ne pas complexifier le schéma, je ne l'ai pas spécifié ici, du côté du romantisme. On peut être homo-romantique, hétéro-romantique, aromantique, c'est-à-dire que l'on peut, pour le schématiser, avoir une existence romantique, notamment en couple ou en relation, sans forcément avoir une sexualité. Alors ça peut paraître très abstrait, mais je peux vous assurer que quand on suit les comptes TikTok, Instagram ou Twitter des collégiens et des lycéens, c'est un vocabulaire connu. Donc autant s'y acclimater si on veut parler la même langue que le public auquel vous êtes, et in fine à l'université, je suis confronté. Nous avons toutes et tous des identités sexuelles, ce qui ne veut pas dire que nous avons toutes et tous les pratiques sexuelles attendues en lien avec ces identités. Exemple, je suis un jeune garçon homosexuel au collège, est-ce que pour autant j'ai pratiqué l'homosexualité ? Pas sûr. Donc, premier point d'attention, on le voit d'un point de vue de l'accompagnement, notamment des mineurs, faire cette distinction du point de vue de la santé scolaire, de la santé sexuelle, de l'accompagnement et de l'écoute, de la bienveillance, je reprends les termes de la circulaire, ce n'est pas anodin. L'identité, ce n'est pas la pratique. Troisième terme, l'orientation sexuelle, se sentir attirée par, là encore, si je me sens attirée par, est-ce que pour autant j'assume mon identité ? Pas sûr. Je peux très bien me sentir attirée par les garçons en tant que jeune collégien et ne pas dire que je suis homosexuel, parce que je ne sais pas, parce que j'y vais à tâtons, parce que ce n'est pas sûr, parce que je vais voir, mais parce que, aussi, je connais le poids de l'homophobie dans un établissement scolaire. Quand un garçon émet donc des sentiments envers un garçon au collège, ça ne veut pas dire qu'il est homosexuel. Et lui, dire qu'il est homosexuel, c'est déjà l'assigner à une identité dont on sait très bien qu'elle est vectrice, porteuse d'un poids en matière de préjugés, de violences, de menaces au sein des établissements scolaires français. Alors, si on est capable de faire cette distinction, j'espère que jusque-là, vous me suivez, et si vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez, le sociologue est non vexable, donc il n'y a pas de souci. On peut peut-être faire la même distinction, ou en tout cas un processus de distinction similaire, en ce qui concerne l'identité de genre. Nous avons toutes et tous une identité de genre, c'est-à-dire le sentiment intime d'être à un genre. Alors, d'être à un genre, le masculin, le féminin, les deux, aucun. Nous avons toutes et tous ce sentiment qui, parfois, relèvent d'une injonction, plus ou moins forte, parfois relèvent d'un travail de bifurcation, de pas de côté vis-à-vis des attentes sociales. On attend de moi que je sois ainsi, mais, vous le savez, on peut toujours faire quelque chose de ce qui est fait de soi. Ce qui est fait de soi, c'est quoi ? Ce sexe assigné à la naissance, c'est un garçon, c'est une fille, dont découle un genre assigné par, et vous connaissez ça, par cœur à l'éducation nationale, notamment concernant l'égalité fille-garçon, une éducation différenciée en fonction des sexes et en fonction des genres. Ce n'est donc pas parce qu'on a été assigné à un sexe et à un genre à la naissance que nous avons une identité de genre qui correspond à ce sexe assigné à la naissance, et c'est cet écart qui fait l'existence des transidentités. Je dis transidentité, mais on va vite voir que c'est un terme parapluie pour dire toutes les formes et toutes les manifestations d'êtres à son genre qui ne correspondent pas aux attentes sociales, et quand je dis sociale, je dis bien sûr parentale, médiatique, on a commencé à en parler, mais aussi institutionnelle et éducative. Vous êtes là en première ligne. Ce n'est pas parce que j'ai une identité de genre que pour autant j'ai une expression de genre qui correspond à cette identité. Je suis une jeune fille trans. Vous remarquerez que, comme l'a dit Christine, je m'intéresse ici au genre annoncé par la personne. Je ne dis pas au genre revendiqué. Il ne s'agit pas d'une revendication, il ne s'agit pas de quelque chose de politique. Il s'agit bien d'un sentiment d'être soi, comme tout le monde a le sentiment d'être soi dans un genre, dans aucun ou dans plusieurs. Je suis une jeune fille trans dans un lycée. J'ai le sentiment d'être une jeune fille. Pour autant, j'ai été assigné garçon. Vais-je le dire ? Quand on verra les chiffres des survictimations en termes de climat scolaire, climat scolaire, ça va pour tout le monde. J'imagine à l'éducation nationale, tout le monde a croisé les travaux d'Éric de Barbieux. Croiser, recroiser, re-re-re-croiser. Ou de Johanna Dagorne. On comprend que ce n'est pas parce qu'on a un sentiment d'appartenir à un genre que pour autant, on affirme ce genre. Parce que stratégiquement, on connaît le poids. Ici, non pas de l'homophobie, mais bien de la transphobie. Donc, attention aux mots que l'on emploie dans l'accompagnement de ces jeunes personnes. Et je voudrais raconter ici une histoire symptomatique. Une jeune fille qui va voir sa CPE, CPE connue pour son ouverture d'esprit, qui a, dans un lycée professionnel, fait plusieurs journées de lutte contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes, contre l'homophobie, contre la transphobie. Il n'y a donc aucun doute qu'au sein de l'établissement, cette CPE soit une alliée. Cette jeune fille va voir sa CPE, mais, on l'a dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions et le vocabulaire change excessivement vite. Ça a été dit par ma collègue tout à l'heure. La jeune fille dit à la CPE, je pense que je suis harcelée actuellement parce que je suis pansexuelle et non-binaire. La CPE, dans un élan de bienveillance et de maltraitance, car votre institution se gargarise de bienveillance, mais la bienveillance a une limite, c'est la bientraitance. Il ne s'agit pas simplement de bien vouloir, il faut bien faire. C'est un peu s'arrêter au milieu du guet que de dire, mais j'ai bien voulu. Imaginez que vous rouliez à 180 sur une route à 50, vous vous faites arrêter par un policier ou une policière, et vous lui répondez « Ah, mais j'ai bien voulu rouler à 50. » Tout le monde s'en fout, en fait. Au bout d'un moment, bien vouloir, c'est bien. Bien traiter, c'est mieux. Cette CPE lui répond « Tu as bien sûr le droit d'être homosexuel et transsexuel. » Dans le logiciel interprétatif de cette CPE, l'accueil des mots passait par « Tu as le droit d'être », sauf qu'elle n'avait pas accueilli les mots de la jeune personne, elle avait interprété avec ses propres termes. Et cette dissonance a fait que la jeune personne a quitté son bureau, et comme parfois il n'y a pas alliance thérapeutique dans le soin, il semblerait qu'à cet endroit précis, il n'y a pas eu alliance pédagogique, en tout cas d'accompagnement, et la jeune fille est sortie du bureau en claquant la porte et en insultant sa CPE de transphobe. La CPE m'a appelé en me disant « Mais Arnaud, je ne suis pas transphobe. » Je lui ai dit « Non, tu n'es sûrement pas transphobe, mais là, tu t'es pris les pieds dans le tapis. » Donc, il y a un mot qui est magique, c'est « Pardon, je ne voulais pas. » Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, employer le bon mot, savoir où on se situe, orientation, pratique, identité, identité de genre, sexe assigné, expression de genre. On n'est pas sur une myriade de phénomènes, on est à chaque fois sur un triptyque. Où se situer pour accueillir les mots et les identités des individus ? Où se situer pour, in fine, accompagner les individus ? J'entends déjà, mais c'est silencieux, cette question. On en parle beaucoup maintenant, on n'en parlait pas avant. Et j'aimerais avec vous, peut-être, tenter de résoudre cette question. Pourquoi n'en parlions-nous pas avant ? On connaît déjà quelques pistes de solution. Quand on n'a pas les mots, on ne peut pas s'identifier. Alors, lorsque le mot de non-binarité, lorsque le mot de genderfluid, quand le mot de queer ou de agent n'existe pas, comment s'identifier ? On connaît tous ce phénomène passé par l'expression de l'homosexualité avec des témoignages de jeunes gays ou de jeunes lesbiennes qui disent « comme je ne savais pas que je pouvais l'être, alors je ne l'ai jamais dit. » Moi-même, j'aurais aimé d'ailleurs qu'au lycée, on puisse me dire « oui, oui, tu peux être gay » parce que j'ai fait mon coming-out sans qu'on puisse me dire que je pouvais l'être. Donc, je pense que j'aurais préféré être légèrement accompagné. Quoi qu'il en soit, c'est une première piste de réponse mais peut-être que l'autre piste de réponse renvoie, et cela a déjà été dit par Christine, aux associations et aux supports, notamment numériques, qui permettent aux jeunes personnes trans de se dire « je ne suis pas seule, mon expérience peut être comparable à une autre, n'étant plus isolée, je ne suis pas dans l'anomalie ou la honte, je finis par créer des réseaux de fierté et d'affirmation. » La transition des mots, d'ailleurs, de ce point de vue importante, puisque le mouvement Milite en Trans s'est mis en distance du terme de dysphorie de genre pour développer le terme d'euphorie de genre. Vous connaissez ça par cœur, le renversement du stigmate, c'est la marge des fiertés, être fière à l'endroit de l'injure, c'est le féminisme, pouvoir faire avancer les droits des femmes à l'endroit de la pathologisation et de la psychiatrisation, c'est pour celles et ceux qui préfèrent une référence poétique, la négritude d'aimer Césaire, dire la fierté, l'honneur et la beauté à l'endroit même des corps stigmatisés. Troisième tentative de réponse, c'est l'existence même de la possibilité d'être trans alors qu'on est mineur. Jusqu'à présent, cela a été dit préalablement, être mineur et être trans ne pouvaient pas exister, ne pouvaient pas exister, pardon, tout simplement parce que les périodes de vie transidentitaires avant l'âge des 18 ans, avant la majorité, correspondaient à une accumulation de preuves pour les protocoles, faisant foi de la persistance de la demande des personnes. En 1953, lorsque Harry Benjamin définit pour la première fois ce qu'il va appeler le transsexualisme, je le prononce entre guillemets, la définition est claire, il s'agit d'avoir un dégoût de son sexe, il s'agit d'avoir le sentiment d'appartenir à l'autre sexe et il s'agit d'avoir ce sentiment depuis l'enfance corrélé à une demande de changement de sexe, anatomique. On voit bien que apporter la preuve de la persistance de la demande de changement de genre depuis l'enfance, ça clôt les expériences transidentitaires durant l'enfance du côté de l'accumulation de la preuve et non pas de la reconnaissance des expériences en train de se faire. On a donc des personnes trans plus âgées qui racontent que depuis l'enfance elles ont le sentiment de ne pas appartenir au sexe ou au genre assigné à la naissance, mais qu'il a fallu qu'elles accumulent, qu'elles cristallisent ces différentes expressions, ces différentes pas de côté par rapport aux attentes de genre pour convaincre ultérieurement des protocoles avisés d'une prise en charge. Or, on ne peut plus faire comme si l'expérience de ces jeunes servait simplement aux futurs adultes trans à transitionner. L'expérience de ces jeunes, on le sait, et on le sait depuis assez longtemps en France, est marquée par des phénomènes de harcèlement, de violence, de rupture d'égalité et de discrimination qui contreviennent aux droits communs, notamment lorsque à l'éducation nationale, on emploie des mots comme inclusion, lutte contre les discriminations, lutte contre le harcèlement et bienveillance. Permettez-moi néanmoins d'être un tout petit peu étonné de la dimension tardive de cette prise en compte et en considération. Je voudrais signifier qu'en France, les premiers textes concernant l'école et la transidentité datent de 2013. Depuis 2013, il existe des chiffres et des témoignages. Je renvoie au volume 4 de la revue Les cahiers de la transidentité intitulé Tableau noir, les transidentités à l'école qui cumulaient des données, bien sûr françaises mais aussi européennes, des témoignages sur cette question-là. Il faut attendre les années 2017-18 pour avoir des premiers chiffres d'abord associatifs puis de recherches universitaires concernant l'expérience des mineurs trans à l'école française. Car très longtemps, on a importé des chiffres belges, suisses ou canadiens. Je pense notamment aux travaux de Gabriel Richard. Gabriel Richard, Joana Dagorne, Anastasia Maïdani, Marielle Touls et moi-même avons en 2018 dirigé une recherche publiée en 2020 sur la santé des personnes LGBT sur trois volets de la santé, la santé scolaire, la santé en cancérologie et la santé en bariatrie. Une parenthèse est faite sur la gériatrie mais ici, étant un propos marginal, je n'y reviens pas. 88% dans cette enquête, 88% des personnes lesbiennes, gays ou bi disent avoir vécu une scolarité dégradée ou très dégradée du fait de la transphobie ou de la peur de la transphobie. Car vous savez que les discriminations ne sont pas simplement des actes, ce sont aussi des menaces qui planent sur les individus. Alors, en termes de climat scolaire, vous connaissez bien la mesure du climat scolaire, les différents axes de mesure du climat scolaire. Je vous mets au défi de trouver un établissement scolaire où la mesure du climat scolaire donne ses chiffres. On en a quelques-uns et les travaux de Johanna D'Agorn le montrent bien. On a des établissements en quartier prioritaire marqués par une diversité de langues, une accumulation des discriminations ethno-raciales, religieuses, marquées également par une distance à la ville et une précarité économique. J'ajoute à ça l'inclusion, au-delà de la lophonie, de jeunes provenant de ce qu'on appelle les gens du voyage, qui est un terme parapluie compliqué, on ne va pas revenir dessus. Et là, nous avons des climats scolaires dégradés à cette hauteur-là. Le simple motif de la transidentité, fait exploser les chiffres en matière de climat scolaire dégradé. Quand on regarde plus spécifiquement les élèves trans et intersexes, 98% des élèves trans et intersexes disent avoir vécu une scolarité dégradée ou très dégradée. Je voudrais quand même ici rappeler la difficulté de mesurer cela, car quand nous demandons aux personnes ce qu'elles ont vécu au cours des 12 derniers mois, vous vous imaginez bien que quand c'est la première recherche en France ou presque sur cette question, les gens répondent au cours de leur vie. Mais au fond, peu importe, car vous savez très bien que la confrontation avec un ou une institution cristallisée par une personne, un personnel d'accueil, un personnel de soins ou un enseignant, lorsqu'elle est positive ou négative, généralise les suspicions, les défiances ou les méfiances envers l'ensemble de l'institution. As-tu aimé l'école ? Non, je n'ai pas aimé l'école, par contre, j'ai une prof qui m'a aidée. Mais pourtant, cette prof, elle fait partie de l'école. Non, c'est parce que c'est elle, mais ce n'est pas l'école. Vous voyez bien que dans ce type de mesures, nous ne sommes pas ici simplement en train de mesurer un climat scolaire général, mais bien des rencontres individuelles qui sont marquées fréquemment par des actes ou des menaces de transphobie. On a donc une plus forte victimation, vous connaissez le terme, en sciences de l'éducation, une question moins maîtrisée par les institutions et par les adultes encadrants, je m'excuse, du masculin neutre des adultes encadrants, deux, des inégalités en ce sens qui sont aussi travaillées ou traversées par des interrogations médicales. On va essayer tout à l'heure de voir quelles sont ces interrogations médicales que le corps enseignant prend en charge malgré lui, alors que le corps enseignant n'a pas à s'intéresser à ces questions, sauf, bien sûr, infirmier ou infirmière scolaire, et on va le voir dans une certaine mesure les enseignants et enseignantes de sport, de PS, pardon, sinon je me fais engueuler. Des difficultés face à l'exigence de coordination dans les établissements qui donnent lieu à des mégenrages fréquents, mégenrages, donc utiliser le mauvais genre de la personne. J'en veux pour preuve un établissement scolaire dans lequel aucun protocole interne suite à la circulaire n'a été mis en place. Les enseignants qui sont de bonne volonté genrent bien l'élève, les enseignants qui sont réfractaires, traînent des pieds, on a donc un élève qui de 8h30 à 10h30 est bien genré, à 10h30 à 12h30 est mal genré, de 13h30 à 15h30 est bien genré, de 15h30 à 17h30 est mal genré. Je ne suis pas psychologue, mais il me semble qu'il se passe quelque chose. Autre élément important dans les établissements scolaires qui émanent des entretiens, dans la nouvelle revue de l'intégration publiée par l'INS-HEA, je fais le bilan de 8 ans d'intervention dans les établissements scolaires avec un chiffrage des demandes qui me sont faites au cours des 8 dernières années, on passe de 2 interventions par an en 2014 à une cinquantaine l'année dernière, ce qui revient souvent c'est les aménagements en termes de bâtis. Comment fait-on pour les toilettes ? Comment fait-on pour les vestiaires ? Comment fait-on pour l'internat ? Autre élément qui met en suspens la citoyenneté et l'inclusion des élèves trans mais aussi non-binaires et intersexes, les modifications administratives à accompagner qui sont aujourd'hui cadrées par la circulaire mais qui jusque-là étaient au bon vouloir des établissements. Alors, comme c'est public parce que ça a été enregistré, je peux maintenant le dire, mon mari essaie peu dans un établissement de 2000 élèves et avant que la circulaire arrive, il avait trouvé le moyen de hacker Pronote de manière à changer le pronom sur les listes d'appels. C'est pas bien mais en même temps ça a sûrement permis de mettre en application ce fameux mot d'inclusion et de bienveillance comme quoi parfois il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit de faire. Et puis, vous connaissez ça par cœur, surtout s'il y a des CPE dans la salle ou des futurs CPE. Il y a des CPE dans la salle ? Toutes mes excuses ou toutes mes condoléances puisque vous allez être une des professions en tiraillé entre les obligations institutionnelles, les adultes de l'établissement, multiples et variés, il n'y a pas que des enseignants, vous le savez très très bien, les parents et l'élève. Et dans ce tiraillement que des sociologues de l'école comme François Dubé ont déjà bien travaillé en termes de malentendus, en termes de tiraillement, on a là des professionnels qui, on va le voir tout à l'heure, ont avant la circulaire et ont encore aujourd'hui tendance à soit pencher d'un côté l'élève, soit pencher de l'autre côté les parents, soit pencher d'un autre côté encore l'institution sans avoir cet élément central, notamment dans votre métier de CPE ou de futur CPE, de mise en concordance des différentes nécessités, inclusion de l'élève, communication avec les parents, respect des règles institutionnelles. Je ne suis pas sociologue des CPE, mais comme j'en ai un H24 à la maison, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que le tiraillement se situe souvent là. de quoi parle-t-on ? Également, lorsqu'on parle de ces jeunes mineurs trans, on parle de stress des minorités et j'aimerais revenir sur cette notion qui est développée par Meilleur en 2003 et qui est précisément contextualisée par Testa en 2015. pour celles et ceux à Lille, c'est facile parce que vous avez le professeur Mechkan qui intervient et qui dirige le service de pédopsychiatrie au CHU et qui a déjà fourni un ensemble de formations sur ces questions. Donc, si vous l'avez déjà entendu, je m'excuse de revenir sur ces points sur lesquels je l'insiste avec une réelle belle précision, Meilleur met en avant l'idée que les minorités portent sur elles des effets de stress qui sont spécifiques, notamment les minorités de sexualité ou de genre, sans pour autant avoir distingué ce qui relève d'un stress relatif aux personnes gays, lesbiennes ou bi, d'un stress, c'est-à-dire de menaces, de sanctions potentielles qui relèveraient ou qui pèseraient sur les mineurs trans et sur les personnes trans plus généralement. Et c'est ce que fait Testa en 2015, alors je me suis trompé, c'est 2003 pour Meilleur, excusez-moi, et c'est 2015 pour Testa. Ce que montrent les deux études, c'est qu'il y a une survictimation et des éléments psychologiques de déstabilisation plus fortes chez les mineurs et chez les adultes trans que chez les adultes et les mineurs cisgenres. Mais l'enquête va un peu plus loin en essayant de voir ce qui permet de diminuer des éléments comme des angoisses scolaires, des dépressions, des automutilations qui sont attestées comme étant plus fréquentes dans la littérature sur ces populations. Et l'enquête de Testa comme de Meilleur montre que les points de résilience pour employer ce terme dont on pourrait aussi discuter sont les suivants. Premièrement, l'inclusion dans les institutions familiales, scolaires ou professionnelles. Deuxièmement, la reconnaissance des identités des personnes. Troisièmement, la présence ou l'intégration dans des réseaux de personnes concernées. Ce sont les trois facteurs qui font diminuer. Donc, je répète, premièrement, l'inclusion dans des institutions et famille, travail, école. Deuxièmement, le respect de l'identité de genre de la personne. Troisièmement, l'inclusion ou la participation à des activités communautaires, donc de personnes concernées. Et ce sont les trois facteurs principaux qui viennent diminuer fondamentalement ce niveau de stress des minorités. Vous allez me dire rien d'étonnant. Dans cette configuration actuelle d'opposition aux questions trans, alors qu'on objecte aux chercheuses et aux chercheurs qui travaillent sur ces questions d'être des militants et des militantes et non des médecins, il est de bon ton, je crois, de rappeler que les médecins semblent pour partie aussi d'accord avec cette préconisation de la bienveillance et de l'inclusion. Deuxièmement, des expériences discriminatoires entre les élèves qui sont notées, bien sûr, dans les enquêtes européennes ou nationales. On peut penser aux enquêtes de Gabriel Richard que vous avez peut-être croisées sur les questions d'éducation à la sexualité. Mais je voudrais aussi renvoyer aux enquêtes autoréférencées d'associations comme SOS Homophobie qui notent que les discriminations ne proviennent pas uniquement que des élèves mais aussi des adultes encadrants. en fonction des années, entre 10 et 20% des témoignages de discrimination au sein de l'éducation nationale relevés par SOS Homophobie renvoient à des discriminations ressenties, personne n'est juriste dans l'affaire pour savoir si ça en est ou pas, mais de sentiments de discrimination qui pointent du doigt non pas les pairs, P-A-I-R-S, mais des professionnels de l'éducation nationale. Du cyberharcèlement, des programmes scolaires inadaptés et je crois que sur la question trans comme sur la question homosexuelle, nous avons là un grand nombre de manuels scolaires inadaptés. Les collectifs tels que Queer Education ou bien SVT Égalité ont permis de souligner les éléments qui semblent encore stigmatisants ou pathologisants à l'égard des personnes trans ou intersexes. Je donnerai deux exemples issus d'un article que j'avais publié il y a quelques années, un manuel Bordas en 2017 qui définissait la transidentité selon les termes de la psychiatre et psychanalyste Colette Chiland, donc comme une maladie, et un même manuel, même année, première, jadis, les premières L, aujourd'hui, ça s'est complètement explosé, qui définissait les personnes intersexes comme des anomalies. Il n'est pas sûr qu'en première, pour se construire positivement, on soit là face à des éléments d'identification qui permettent une construction positive de soi, même si la mesure de la construction positive de soi pourrait être discutée. Une hypoaction des professionnels et des établissements et une éducation à la sexualité trop hétéronormative lorsqu'elle a lieu, cette éducation à la sexualité qui renvoie d'une part à la prévention en termes d'infections sexuellement transmissibles, d'autre part aux grossesses et aux pilules pour les filles, capote, pilule, on a fait le tour. S'ajoute, ou plutôt, tout cela se conclut par des troubles pédopsychiatriques manifestes, on pourrait en citer quelques-uns, je crois que je les ai déjà cités, angoisse ou phobie scolaire, déscolarisation, violence et disputes au sein de la famille, ostracisme, pratiques à risque, notamment scarification ou troubles du comportement alimentaire. On travaillait sur les questions bariatriques, il est mesuré que les personnes trans ont des risques de troubles du comportement alimentaire qui sont multipliées par 4 à 7 en fonction des âges et en fonction des modalités de la transition. Alors, est-ce qu'en parler, c'est créer des vocations ? Est-ce que là, en même temps qu'on en parle, on n'est pas en train de cristalliser, endiguer au fond les devenirs de personnes trans ? Et je ne voudrais pas citer les ouvrages des personnes comme Caroline Eliaschev, par exemple, ou bien, j'oublie toujours son nom, non, pas tout à l'heure, Malman, en effet, aussi, et cette psychanalyste Rudinesco, merci beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas retenir son nom, publie depuis un an un ensemble de livres mettant en avant ses présupposés et j'insiste, des présupposés car aucun élément scientifique ne vient dire que, entre autres, parler de cela cristallise et fait exister des transidentités chez les jeunes. Je voudrais revenir sur un élément que vous avez peut-être en tête, j'écris en ce moment un livre sur les souvenirs du mariage pour tous, nous sommes en septembre 2012, les grandes manifestations n'ont pas encore eu lieu et en septembre 2012, une association va, qui a un agrément de l'éducation nationale, va diffuser lors de ses interventions en milieu scolaire de ses IMS, un petit documentaire, un petit film intitulé Les poissons-lunes. C'est l'histoire de deux poissons-lunes qui sèment, point. Deux poissons-lunes mâles qui sèment. Il n'y a rien d'autre. Ils s'aiment. Et ils se le disent qu'ils s'aiment. Il n'y a pas de sodomie, il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel, ils ne sont pas bodybuildés avec des harnais en cuir, ils ne dansent pas sur Lady Gaga, ils s'aiment. En deux minutes trente, les deux poissons disent qu'ils s'aiment. Nous sommes en septembre 2012 et en même temps que ce court-métrage est diffusé, la présidente ou l'ancienne présidente du Parti catholique français est invitée sur TF1, Christine Boutin et face déjà aux oppositions sur le mariage pour tous et à la dite théorie du genre, je vous rappelle les ABCD de l'égalité dont l'éducation nationale se rappelle encore frileuse. À l'époque, j'étais parfois invité à Grenelle pour notamment les questions de transidentité dans cette délégation interministérielle de lutte contre le harcèlement scolaire dirigée par Éric de Barbieux. Je reviens sur Christine Boutin qui à cette époque donc disait qu'il faut laisser l'enfance à l'enfant et ne pas polluer les enfants de nos préoccupations d'adultes. Car si vous parlez d'homosexualité aux mineurs, alors ils le deviendront. Cela peut paraître bête, cela peut paraître comme ça un propos à l'emporte-pièce sur un journal télévisé, malheureusement, c'est encore ce qui est théorisé aujourd'hui par des collectifs comme SOS Éducation, Hippomonie ou l'Observatoire de la Petite Sirène qui considèrent qu'en parlant de transidentité à l'école, ce que l'on fait, c'est faire advenir des transidentités chez les plus jeunes. Notamment parce que les jeunes sont trop jeunes pour savoir. Alors, si les jeunes sont trop jeunes pour savoir, peut-être faut-il se demander quelles sont les étapes du développement psychosexuel de l'enfant, étapes du développement psychosexuel de l'enfant qui permettraient de dire et de diagnostiquer à quel âge précis un enfant pourrait non pas simplement consentir mais aussi exprimer quelque chose de l'ordre d'une transidentité. Alors, je ne suis pas psychologue, mais quand même, pour lire mes collègues psychologues, on sait depuis au moins une cinquantaine d'années que le développement psychosexuel et psycho-affectif de l'enfant, notamment sur les questions de genre, est basé sur des étapes clés. Et j'en suis plutôt désolé de devoir le rappeler alors que cela est clair pour tout le monde, paraît-il, sur l'égalité fille-garçon. Donc, je le rappelle. À partir de 3 ans, l'enfant connaît son sexe. Il dit j'ai une zézette, j'ai une quéquette et avant 3 ans, il sait le dire ou elle sait le dire de manière auto-centrée car à 3 ans, l'enfant est plutôt centré. Quiconque a un enfant de 3 ans le sait, se décentrer pour un enfant, c'est compliqué. L'enfant sait donc qu'il a ça, mais il ne sait pas toujours que d'autres ont la même chose que lui ou qu'elle. Il ne sait pas toujours que ces autres qui ont la même chose que lui ou qu'elle entre les jambes participent de ce qu'on appelle des groupes de pères qui vont éduquer à leur tour les enfants dans des attentes sociales, comportementales et parentales. À 7 ans, les enfants connaissent leur groupe de pères et leur groupe d'affiliation genré. ils ne disent donc plus « j'ai ça » mais « autrui a la même chose que moi » et cette « autrui » est caractérisée non seulement par une anatomie mais par un comportement qui fait que quand la maîtresse me demande de tenir la main à un garçon en tant que fille, je dis « non mais je ne suis pas un garçon, hein ! » Et que toutes les études sur la cour de récré montrent qu'à 7 ans, il y a une rupture dans la mixité des pratiques scolaires genrées. Une rupture, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Une rupture, ça veut dire que statistiquement, on voit qu'il y a une diminution dans les courbes assez nette. C'est un constat partagé sur lequel je le répète, un peu désolé de devoir revenir puisqu'il semble partagé pour tous les garçons et pour toutes les filles et pour tous les spécialistes de l'éducation nationale qui travaillent sur l'éducation différenciée entre les garçons et les filles. Comment se fait-il alors que pour les mineurs trans, on nie ce processus qui existe pour tous les mineurs ? À 3 ans, tous les mineurs, y compris les mineurs trans, qui deviendront trans, pas trans, qui peuvent se tromper, j'en sais rien, diagnostiquent leur sexe avec des mots, avec des regards, avec des touchés. À 7 ans, ils connaissent leur groupe de pères genrés. et c'est là qu'ils se rendent compte que ce qui est attendu d'eux ne correspond pas à ce qu'ils ont à l'intérieur en termes d'identification, en termes de sentiment d'appartenir à un genre. Non, les mineurs trans ne sont pas trop jeunes ou bien si les mineurs trans sont trop jeunes pour savoir le genre qui correspond à leur identité, alors tous les mineurs sont trop jeunes pour connaître le genre qui correspond à leur identité. Puisque le processus d'établissement et de stabilisation toujours susceptible d'être remis en cause de l'identité psychosexuelle et affective de l'enfant est le même pour tous les enfants. Est-ce une mode ? Argument que l'on entend souvent. Est-ce une mode ? Alors ça a été testé psychologiquement par quelques équipes notamment en Belgique qui ont essayé de voir s'il y avait une influence des modes sur l'apparition de termes tels que la transidentité. Alors, compliqué de mesurer sur le long terme puisque d'un point de vue longitudinal l'occurrence des mots ne peut pas être mesurée de la même façon aujourd'hui avec Twitter qu'il ne l'était jadis uniquement avec la télévision. Mais ce que racontent les psychologues c'est que quand apparaissent des mots du genre ou de l'homosexualité dans les années 80 Indochine Mylène Farmer ce qu'il voit et ce qu'elle voit c'est des capacités d'identification des personnes qui témoignent non pas d'une mode mais de leurs identités profondes car l'identité ne peut pas uniquement être solidaire d'une mode parce que la mode est oscillante là où l'identité est un peu plus fixe que prévu. On casse le matériel dans l'amphi c'est pas sympa. Encore la théorie du genre me direz-vous et oui on voit encore ces oppositions selon lesquelles il y aurait une idéologie sous-jacente qui viendrait ici perturber l'enfant dans son développement dit naturel à savoir d'être un garçon ou une fille on voit aussi apparaître des objections en termes de risques communautaires à voir et à reconnaître l'ensemble des communautés à ce qu'on ne fait pas cristalliser se cristalliser dans les établissements scolaires des communautés là où l'école est censée être universelle et je renvoie aux travaux de Julien Talpin sur le communautarisme avec cette distinction tout à fait judicieuse le communautarisme n'est pas l'inverse de l'universalisme ce qui est l'inverse de l'universalisme c'est le j'ai oublié le nom je suis vraiment désolé j'y reviendrai le séparatisme lorsque des mineurs sont en communauté dans un établissement scolaire notamment des mineurs gays, lesbiennes bi ou trans qui se rendent compte que dans les établissements scolaires ils ont des proches des camarades de classe qui leur ressemblent alors ça leur permet et les travaux des minorités et de l'école le montrent bien de se ressourcer dans une minorité dans une communauté pour pouvoir aller vers la majorité la présence de communautés n'est donc pas antithétique de la mise en commun de l'universel ce qui est l'opposé de l'universel c'est le sécessionnisme enfin il y a quelques fantasmes autour de l'hormonothérapie et peut-être faut-il en dire deux mots dans les travaux d'Agnès Konda qui viennent d'être publiés je référencerai tout ça en fin de support et bien sûr les supports vous seront donnés enfin il n'y a pas de copyright sur ces supports-là vous inquiétez pas ou s'il y en a je vous envoie la facture il y a des fantasmes autour de l'hormonothérapie selon lesquels cette hormonothérapie ou ces bloquants hormonaux auraient des risques comprendraient des risques irréversibles et provoqueraient une volonté manifestement plus forte des mineurs à devenir trans on distinguera donc l'hormonothérapie ce qui permet d'avoir les formes de sexuation secondaires propres à l'autre sexe dit l'autre sexe des bloquants hormonaux qui bloquent l'arrivée et le développement des formes de sexuation secondaire de son sexe d'assignation à la naissance donc d'un côté je bloque les manifestations de l'autre j'encourage les manifestations ça va c'est clair pour tout le monde ? oui parce qu'en plus d'être CPE il faut être juriste et en plus d'être juriste il faut être prof de bio et en plus d'être prof de bio il faut... Christine vous l'avez dit c'est un sujet pluridisciplinaire donc moi je n'invente rien je marche dans ses pas les études qui portent sur les bloquants hormonaux alors il y a des protocoles à Lyon et à Paris et le dernier article de Agnès Konda que je référence donc en fin de PowerPoint vous le verrez décrit bien le protocole qui est une prise en charge de ces mineurs ce qui fait que les hormonothérapies ou les bloquants hormonaux sont irréversibles c'est premièrement la posologie deuxièmement la durée de prise des hormones aucune prise d'hormones n'est définitive aucune prise d'hormones n'est irréversible à la condition bien sûr de ne pas l'apprendre trop fortement et trop longtemps auquel cas des éléments d'irréversibilité peuvent apparaître mais les protocoles de soins sont faits de telle façon à ce que les hormones ne soient jamais données au premier rendez-vous mais Agnès Konda et son équipe le disent bien à la pitié salpétrière appeler plusieurs mois voire une année d'entretien ou de dosage ou de micro dosage qui empêche justement l'irréversibilité du traitement ce qui ne résout pas la question des profs de PS dans le cas de bloquants hormonaux ou d'hormonothérapie mais comme j'ai appris il y a trois jours que dans le football il n'y avait non pas une entracte mais une mi-temps je ne m'engagerai pas sur la description du sport vous comprendrez bien ici mon incompétence flagrante en la matière j'ai toujours plus d'attention sur les sportifs que sur le sport en lui-même alors si les jeunes sont trop jeunes et si la dimension irréversible est mise sur la table des arguments il me reste 14 minutes précisément ne vous inquiétez pas je vais tenir le temps alors c'est que ces jeunes peuvent potentiellement émettre des regrets alors on distinguera si vous me le permettez les protocoles d'accueil et d'accompagnement des pré-pubères de l'accueil et de l'accompagnement des élèves pubères puisque on le sait lorsque et c'est chiffré aujourd'hui en France lorsqu'on accueille dans des protocoles il n'y en a pas beaucoup Paris et Lille font exception en la matière lorsqu'on accueille des pré-pubères dans ces protocoles le nombre de pré-pubères qui finissent par dire ce n'est pas des hormones dont j'ai besoin est bien plus important que les jeunes pubères ou en début de puberté qui commencent à vouloir être suivis par ces protocoles et qui finissent par dire c'est pas ça qu'il me faut plus on avance dans l'âge plus les jeunes semblent certains que c'est bien ça qu'il leur faut et donc le nombre de regrets non pas d'avoir pris des hormones mais d'avoir frappé à la porte d'un protocole s'effondrent d'âge en âge restent les regrets d'avoir pris des hormones ou bien d'avoir été opérés en rappelant qu'en France sauf exception rarissime il n'y a pas d'opération génitale ou corporelle sur les mineurs il peut y en avoir mais comme sur toute personne par exemple une poitrine qui ferait à ce point souffrir psychologiquement ou physiquement qu'elle nécessiterait une intervention remboursée d'ailleurs par une ALD par la CPAM mais pour les mineurs trans comme pour les autres il n'y a pas de statut d'exception en la matière les regrets donc d'avoir pris une hormonothérapie ou les regrets d'avoir été opérés puisque ces jeunes sont trop jeunes et ne savent pas ce qu'ils veulent les statistiques sur les regrets sont claires en 2019 pour la revue l'évolution psychiatrique j'avais fait une revue de la littérature systématique d'une vingtaine de textes qui portaient de près ou de loin sur la mesure des regrets en moyenne entre 1 et 2% des personnes trans regrettent l'accès aux hormonothérapies ou aux opérations quand on demande les motifs des regrets un tiers des regrets renvoie aux modalités de suivi et d'inclusion dans des protocoles un tiers des regrets renvoie à la technique opératoire elle-même ou à la non-préservation des gamètes qui renvoie donc à une stérilisation des personnes le troisième type de regret renvoie non pas à un regret essentiel mais plus prosaïquement au fait de ne pas être parvenu socialement à s'intégrer et donc la préférence de mettre sous cloche son identité au bénéfice de retrouver ses parents ou ses enfants on voit bien que le terme de regret ne dit pas tout et que le terme de regret est polysémique regretter ce n'est pas vouloir revenir en arrière les personnes trans souffrent-elles ? si elles demandent ça c'est qu'elles souffrent ? les nouvelles versions du DSM dont a parlé Christine ou de la classification internationale des maladies montrent bien qu'il y a une distinction aujourd'hui entre les personnes trans qui souffrent et qui demanderaient un accompagnement des autres personnes trans qui ne souffrent pas et qui par conséquent se voient non inclus ou très marginalement dans les catégories psychiatriques internationales le terme de souffrance lui aussi d'ailleurs devient de plus en plus marginal dans les récits que les personnes trans ou les mineurs trans font d'eux-mêmes ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve mais vous voyez la différence la souffrance on la guérit et elle est ontologique à la maladie l'épreuve on la résout et elle est consécutive à une non-acceptation sociale voilà bien la différence non pas simplement sémantique mais aussi émotionnelle et subjective à dire à quelqu'un tu souffres ou tu fais face à des épreuves ce ne sont pas les mêmes imaginaires qui sont projetés et pour le dire comme la philosophe Judith Butler dire à quelqu'un qu'il souffre c'est lui dire qu'il a une maladie or toute vie vivable a besoin de pouvoir exister en dehors des cadres de la souffrance et de la maladie ne serait-ce que psychologique il n'y a donc pas forcément de souffrance pas forcément d'irréversibilité pas forcément de regret au sens où on les entend pas forcément de lobby derrière cela ou plutôt une bonne organisation des soins si tenter qu'elle puisse être uniformisée sur le territoire parce qu'on connaît les inégalités et d'accès sur le territoire et j'en veux pour preuve les chiffres comparatifs des regrets en cancérologie les statistiques sur le regret font taquiner les regrets dans les parcours de soins entre 13 et 17% en fonction des techniques opératoires notamment des chimiothérapies à domicile ou à l'hôpital 13% vous voyez bien ce que cela renvoie les gens préfèrent bien sûr survivre au cancer plutôt que d'en mourir mais vraiment c'était nécessaire cette double mastectomie quand on va du côté de la bariatrie des opérations de perte de poids les regrets aussi entre 40 et 60% quand on arrive aux 5 ans après l'opération bariatrique quant à la chirurgie plastique et esthétique les regrets aussi entre 20 et 25% en fonction des moyennes générales des hôpitaux qui mesurent leurs regrets alors à 1 ou 2% de regrets si tous les services hospitaliers en France avaient 1 ou 2% de regrets on pourrait se dire simplement que c'est un succès face à cela et face à ce panorama d'embarras d'angoisse de présupposés on a des établissements scolaires qui adoptent trois postures la première c'est nier ou minimiser ça va passer changeons le d'établissement ce n'est qu'une mode non non il ne se passe rien deuxième posture c'est celle de l'externalisation va voir un psy va voir une association ce n'est pas à l'établissement de s'en occuper troisième position qui est celle de la circulaire de septembre 2021 la prise en compte on voit également un glissement une modification en tout cas dans les demandes qui me sont faites on est passé entre 2012 et aujourd'hui d'une demande qui consistait à proposer de ne rien faire comment puis-je faire pour que rien ne soit fait hashtag pas de vague à une formulation tout à fait différente comment faire avec la circulaire on voit apparaître de nouvelles demandes d'établissement ai-je bien fait on a donc une accumulation de micro pratiques d'établissement très dépendante d'ailleurs de la philosophie de l'établissement de la tradition de l'établissement mais qui a été impulsée d'abord par des vademécomes comme le vademécome de la DILCRA la délégation interministérielle de lutte contre les discriminations dont je fais partie en termes de comité scientifique et plus récemment de la circulaire de l'éducation nationale dans cette configuration il y a bien sûr un cadre légal et générique dans lequel l'éducation nationale s'est déployée des pratiques et des savoirs de manière assez paradoxale néanmoins puisqu'il faut sans cesse rappeler que l'élève ne dépose pas ses valises de citoyens et de citoyennes lorsqu'il ou elle rentre dans les établissements scolaires j'en veux pour preuve la rédaction toujours périlleuse dans certains cas de j'oublie toujours le terme et mon mari m'en gueule à chaque fois de règlements intérieurs qui contreviennent aux droits tenues correctes exigées sauf en cas d'apprentissage technique qui nécessite une panoplie de sécurité la tenue correcte exigée est un élément de droit qui n'existe pas alors quand on a des textes de l'éducation interne aux établissements pardon qui s'assoient sur le droit on est en mesure de rappeler que les citoyens et les citoyennes sont des citoyens et des citoyennes à l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement et que le cadre générique de la lutte contre les discriminations contre les injures le harcèlement les menaces l'incitation à la haine les violences physiques ou sexuelles mais aussi les droits de l'enfant et le respect de la vie privée s'appliquent de la même façon à l'extérieur de l'établissement comme à l'intérieur de l'établissement il n'y a pas de parenthèse aux droits de l'enfant il n'y a pas de parenthèse aux droits humains il n'y a pas de parenthèse en matière de cadre légal générique en matière de lutte contre les discriminations et je crois que vous le savez très bien à l'éducation nationale puisqu'il y a eu déjà des campagnes stop harcèlement comment agir ou bien ça suffit en matière de lutte contre les LGBT-phobies des cadres d'intervention donc plus spécifiques existent celui de l'éducation nationale des circulaires des préconisations des plans de communication des plans de lutte ou des programmes scolaires et cette circulaire de septembre 2021 avec une avancée réelle la première avancée c'est de donner un cap aux professionnels ils et elles savent quoi faire et ne pas faire ils et elles ne savent pas comment faire mais ils et elles savent quoi faire c'est la dimension un peu injonctive vous savez des circulaires il faut que concrètement comment on fait deuxièmement et je crois que d'un point de vue analytique c'est important de le dire ça uniformise les pratiques sur le territoire ça veut donc dire que entre pot et roubais il est censé ne pas avoir de différence de traitement et d'un point de vue du traitement égalitaire sur le territoire la circulaire va dans le bon sens elle va dans le bon sens d'autant plus qu'elle a été validée par le conseil d'état au mois de mai de l'année dernière faisant de cette circulaire qui n'est pas un texte légal je vous rappelle qu'une circulaire n'a aucune valeur juridique une circulaire à validation juridique alors pourquoi le conseil d'état a dû se prononcer tout simplement parce que des opposants à cette circulaire s'étaient manifestés et avaient demandé au conseil d'état de statuer ici on a donc une circulaire qui met en avant la notion bien sûr de lutte contre les discriminations inclusion bienveillance avec et c'est Johanna Dagorne qui le note bien avec quelque chose d'assez inédit au sens de l'éducation nationale puisque cette circulaire inclut jusqu'à l'accueil des mineurs et d'habitude les circulaires mettent en avant plutôt la pratique au sein de l'établissement là ça va jusqu'à l'accueil des premiers mots des mineurs chose qu'on n'avait pas vue depuis des circulaires propres notamment à la santé dans les établissements scolaires que ce soit des accompagnements pour des interruptions volontaires de grossesse ou l'accès à des moyens de contraception mais il faut souligner que cette circulaire met aussi en avant au-delà du fait qu'elle met quand même en pratique des questions pas simplement d'accueil mais aussi de toilettes de rappel de droit en matière de lutte contre les discriminations la circulaire met en avant la notion d'autorité parentale c'est pourquoi dans cette circulaire il faut l'accord des deux parents pour pouvoir administrativement changer de prénom d'usage au sein des établissements scolaires au moment où cette circulaire je vous raconterai si vous voulez la circulaire en off lorsqu'elle a été créée mais au moment où est proposée cette circulaire l'Espagne et la Belgique proposent eux aussi des textes qui ne sont pas des circulaires ils n'appellent pas ça comme ça mais qui ont la même valeur en Belgique ou en Espagne l'accord d'un seul parent suffit pourquoi ? parce que les sciences de l'éducation et les psychologues qui ont travaillé sur cette question pour accompagner les ministères de ces différents pays ont souligné la dimension très tiraillante d'avoir l'accord des deux parents et la mise en porte à faux des jeunes entre l'autorité parentale et l'autorité scolaire car si un seul des deux parents n'est pas d'accord ça veut dire que l'enfant se doit de convaincre l'autre parent et donc se retrouve à internaliser au sein de la famille un enjeu qu'il demande uniquement au sein de l'école je rappelle aussi que la notion d'autorité parentale est soumise à la notion de droit de l'enfant et de respect des droits de l'enfant et donc que des signalements alors on appelle ça dans l'éducation nationale des IP des informations préoccupantes viennent ici concurrencer si je peux le dire ainsi la notion d'autorité parentale et dans des établissements scolaires qui sont en lien avec des maisons des adolescents on a déjà des procédures qui sont mis en oeuvre entre les parents l'enfant et la loi il y a donc ici un nouveau rôle du professionnel qui n'est pas simplement d'accompagner et de convaincre mais aussi de maintenir le lien or comment convaincre des parents lorsqu'ils sont réfractaires il est déjà 44 j'ai déjà dépassé mon heure accordez-moi une minute une CPE qui m'appelle en me disant Arnaud à la rentrée les deux parents sont venus me voir en me disant je sais que j'ai le droit de refuser le changement de prénom de mon enfant par conséquent je vous demande de ne pas appeler mon enfant par le prénom choisi comment convaincre et ça convaincre à l'inspect on ne vous l'apprend pas alors convaincre de la pertinence d'un argument pour passer le bac ça oui convaincre les parents nouveau rôle du CPE ou de l'infirmier ou de l'infirmière scolaire juste vous dire qu'un protocole interne aux établissements peut de ce point de vue être très judicieux à mettre en place pour uniformiser les pratiques parce que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions mais que marquer noir sur blanc ce qui peut être un protocole interne serait et peut être le bienvenu vous rappelez aussi et j'en conclue sur ça qu'il existe déjà des éléments que vous connaissez des éléments génériques des éléments d'intervention nouveaux comme le rapport de la CNCDH et de ses préconisations sortis au mois de mai de cette année le vademecom de la DILCRA ou la circulaire du ministère de l'éducation nationale des fascicules associatifs ou des associations comme Grandir Trans qui est la seule ou en tout cas la grande association française sur les mineurs et les parents trans mais également des textes sur la transidentité et l'école et des articles qui viennent de sortir je vous enverrai le powerpoint ne vous inquiétez pas mais oui mais après on m'engueule parce que j'ai pas respecté le temps et la clépside se vide je vois votre regard c'est bon ne vous culpabilisez pas en tout cas le support vous sera donné évidemment merci beaucoup merci beaucoup tout va bien pour moi je n'ai pas tremblé des questions ? alors moi je suis pas du tout à l'éducation nationale mais je suis là quand même ce soir alors du coup j'y vais je suis enseignant à l'université aujourd'hui en tout cas moi j'ai deux questions j'ai deux niveaux de questions la première c'est est-ce que vous vous avez déjà rencontré vous toutes et tous rencontré des professionnels de l'éducation nationale qui sont des personnes trans oui intersexes non-binaires etc je sais que ça existe madame j'en profite pour dire qu'il y a un livre qui vient de sortir vivre sa transidentité à l'école aux éditions double ponctuation qui raconte l'intégration scolaire d'une enseignante trans ok bon c'était ma question c'est est-ce qu'il y avait des travaux qui pouvaient témoigner de ces parcours là aussi parce que dans tout ce que vous mettez en évidence on se concentre souvent sur le public et évidemment moi j'ai été éducateur spécialisé évidemment qu'on s'est concentré sur le public mais aussi j'avais envie de rappeler que il y avait différents niveaux d'enjeux dans les établissements dans les institutions et différents niveaux de souffrance à ma connaissance il n'y a qu'un seul article en France sur les enseignants et les enseignantes trans il est disponible dans le livre l'actualité des trans studies et il est gratuitement disponible en ligne merci c'était ma première question et après c'était pas forcément une question plutôt de parce que vous étiez sur les actions possibles les leviers les leviers d'action vous l'avez dit un peu moi je voudrais appuyer à des endroits solliciter les associations qui sont sur le territoire de l'établissement les associations de personnes concernées j'entends je pense que c'est essentiel et je voulais le redire clairement et aussi puisque j'ai été travailleur social de ne pas hésiter à se rapprocher aussi des acteurs du travail social mais s'il vous plaît vérifiez qu'ils sont formés parce que tout comme les professeurs de l'éducation nationale les travailleurs sociaux ne le sont pas tous et toutes voilà mais je pense que dans la dynamique des établissements scolaires je pense aux collèges qui ont des postes ALSES sur la métropole je sais pas s'il y a des personnes concernées mais il est aussi possible de travailler sur la question de convaincre de faire le lien entre les parents la loi et l'enfant c'est d'ailleurs un des sept axes du climat scolaire travailler en co-éducation avec l'ensemble des professionnels et travailler avec l'ensemble des acteurs disponibles sur le territoire ce qui signifie avoir des acteurs formés sur le territoire ce qui est plus facile à Lille que dans la Creuse c'est sûr allons tous dans la Creuse non mais en fait que pour dire que ces éléments que vous mettez en avant par des concepts tels que le climat scolaire normalement au sein de l'éducation nationale c'est connu on dit juste que ce climat scolaire il inclut aujourd'hui les questions trans donc il n'y a rien de particulièrement révolutionnaire en termes d'activation en tout cas des procédures juste pour les personnels enseignants vous avez le témoignage de Mika Alisson Alisson A-L-I-S-O-N qui a écrit un ouvrage d'être enseignante qui est dans l'académie de Metz-Lancy Mika Mika c'est son prénom Alisson A-L-I-S-O-N donc elle vient de publier un ouvrage il y a quelques mois voilà c'est celui dont je parlais qui est édité à Double Ponctue Action elle est professeure de SVT dans l'académie de Metz-Lancy moi j'avais une question qui est issue de la chaîne YouTube on a eu des difficultés avec le live aujourd'hui donc on tient encore à présenter nos excuses puisque ça a dû engendrer des frustrations importantes mais le replay sera mis en ligne dans l'idéal dès demain donc une question d'Arnaud Dacheux en Guyenne qui dit bonjour et merci pour votre présentation je voulais vous demander conseil autour de la question des vestiaires comment éviter au mieux l'embarras pour l'élève comme pour les autres alors d'abord rappeler le cadre générique d'action puisqu'il y a bien sûr ce qui se passe dans les établissements mais je parle sous votre autorité c'est vous les spécialistes concrètement de ça rappeler que depuis 2016 il est interdit de refuser un bien ou un service public notamment d'éducation puisque c'est un des quatre axes reconnus en matière de lutte contre les discriminations sur le motif de l'identité de genre donc on ne peut pas refuser à un ou une élève vestiaire toilette ou internat ça c'est déjà important de le rappeler et il suffit d'une fois d'un refus pour que vous soyez dans une pratique discriminatoire cela étant dit ça ne veut pas dire que vous ayez la réponse là maintenant en termes de toilette de vestiaire ou d'internat les établissements scolaires disposent en général et bien en général lorsque les régions financent suffisamment pour qu'il y ait du papier toilette dans les toilettes soit pas toujours c'était la journée internationale des toilettes cette semaine les établissements scolaires disposent en général de toilettes confondant les toilettes précisément qui ne sont pas à destination des élèves mais à destination des enseignants ou bien au sein de l'infirmerie ça peut être une solution transitoire vers l'élaboration par exemple d'une troisième toilette qui serait non mixte les enquêtes montrent que les toilettes non mixtes peuvent être une solution pour les personnes trans non binaires ou les personnes qui s'en fichent quand il y a trop la queue dans une toilette ou dans une autre mais que uniquement des toilettes non mixtes ça ne peut pas forcément être toujours la solution notamment pour les garçons qui ont peur de se retrouver avec des filles ou les filles qui ont peur de se retrouver avec des garçons plus de choix c'est toujours mieux concernant les vestiaires normalement les établissements scolaires ont la possibilité en interne ou en externe d'avoir des vestiaires qui soient adressées à l'enseignant parce que l'enseignant ou l'enseignante ne se change pas normalement avec les jeunes en cours de PS par conséquent il est possible de prêter ce vestiaire et de partager le temps de ce vestiaire ou bien d'octroyer un temps supplémentaire à ce jeune ou à cette jeune personne trans avant ou après le cours de sport en fonction des distances parcourues bien sûr pour faire ces cours de sport de manière à lui assurer la sécurité le respect de sa vie privée la dignité mais aussi de continuer à l'inclure dans une pratique si elle ou elle désire continuer la pratique rien n'est obligatoire enfin concernant l'internat ce sont les trois grandes polarités concernant l'internat concernant les pratiques sportives rappelez qu'on a des jeunes qui peuvent porter des binders on sait qu'il n'y a pas de conséquences irréversibles en termes notamment pulmonaires le binder c'est ce qu'on met pour aplatir la poitrine ou en termes de scoliose néanmoins on sait qu'il peut avoir des conséquences dermatologiques ou respiratoires au moment d'un effort notamment lors des cours de sport donc les arguments médicaux seraient plutôt du côté dans ce cas précis de la précaution concernant les les internats là aussi refuser l'accès à un internat c'est discriminatoire sur le motif de l'identité de genre par conséquent ne serait-ce qu'une nuit cela relève de la discrimination et vous n'êtes pas autorisé à discriminer comme personne n'est autorisé à discriminer ne serait-ce qu'une fois sur ce motif là normalement dans les internats il y a là aussi des chambres spécifiques soit pour les personnes en situation de handicap soit pour les élèves malades soit pour les AED soit pour les CPE qui sont en charge de la surveillance des établissements la nuit et des internats qui peuvent être sur des créneaux ou des nuits particulières partagées je dis bien normalement car je sais bien que dans les établissements scolaires il est tout sauf évident que ne serait-ce que le ou la CPE est une chambre pour dormir il y a bien sûr la question de la surveillance au demeurant comme on n'a pas le droit ni de mettre en péril la sécurité ni de ne pas assurer la dignité de la personne et comme on n'a pas le droit de divulguer des informations de santé donc de dire pourquoi on fait ça si la personne ne le veut pas et comme on n'a pas le droit de refuser un service sur un critère discriminatoire il n'y a pas d'autre solution que de trouver une solution je vous propose je n'ai pas dit que c'était simple je vous propose une dernière toute petite question et une dernière toute petite réponse on m'entend ? oui donc moi je suis étudiant CPE à l'INSPE de Lille et justement j'avais une question concernant vos travaux de recherche avec trois de vos collègues dont j'ai oublié le nom même de la recherche excusez-moi comment établir des recherches sur des personnes trans sans rentrer dans le côté intrusif j'ai envie de dire et de la vie privée de ces étudiants c'est une excellente question éthique et déontologique c'est pourquoi nous travaillons sur des enquêtes de style enquête de victimation qui mettent en avant des populations vulnérables qu'elles soient trans ou pas trans d'ailleurs on peut parler c'est demain ou après demain des violences faites aux femmes donc on est sur les mêmes registres d'intrusions potentielles de la vie privée ou de la dignité de la personne les enquêtes de victimation sont des enquêtes auto auto-répondues en matière de sentiments de discrimination ou de violence non ce n'est pas nous qui allons voir les gens en leur disant vous êtes victime de violence c'est les personnes qui répondent à un questionnaire sur ce motif là ce qui est déjà un premier prisme deuxièmement chaque questionnaire renvoie à des formulations que l'on juge les moins maltraitantes parce qu'elles ont été testées par les populations concernées enfin ces questionnaires à la fin donnent des possibilités d'accueil d'écoute notamment des numéros de téléphone ou des flyers qui permettent aux personnes pas simplement de témoigner mais également de poursuivre leur accompagnement sur les questions de femmes victimes de violence ou sur les questions que je maîtrise un peu également sur les espaces publics et les discriminations on a entre 20 et 25% des personnes qui disent je n'ai jamais parlé de la violence avant de répondre à ce questionnaire parce que je suis seul sur mon smartphone et que je peux y répondre donc octroyer la possibilité de poursuivre ce témoignage par un dépôt de plainte ou par la sollicitation d'une association c'est une manière de ne pas piétiner la vulnérabilité des personnes une fois ceci étant fait on propose aux gens des entretiens à la condition qu'ils le souhaitent et donc de laisser l'adresse mail sur un site à part qui permet de respecter les règles non pas simplement déontologiques et éthiques mais légales cette fois-ci depuis quelques années de respect de la vie privée sur les réseaux sociaux et sur internet la fameuse RGPD que personne ne sait utiliser mais qu'on est obligé d'utiliser comme quoi vous avez des internats moi j'ai la RGPD chacun son problème vous devez l'avoir aussi la RGPD de toute façon très bien et donc on peut non 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 mais c'est important parce qu'on peut donc avoir des témoignages en ayant passé au tamis du consentement et du respect de la vie privée de la personne et de l'accompagnement des témoignages et des chiffres sur ces populations dont jusqu'à présent en fait on n'avait pas de chiffres parce que seuls les hôpitaux pouvaient avoir des chiffres de cohorte on n'avait pas de chiffres et on n'avait pas de chiffres à l'écoute de la vie privée et on n'avait pas de chiffres